Quand tu regardes tel clip de tel artiste où tu vois des armes partout, de la drogue partout, des billets partout, c'est juste Arthrit qui est venu faire une petite livraison, tout ça, tout ce que tu vois c'est que du faux. Donc forcément à partir de là, tu captes qu'il y a beaucoup de choses qui sont des paillettes dans les yeux. Salut c'est Kaneki, je suis photographe dans le milieu du rap. Aujourd'hui on est sur Melchi dans Focus pour parler de mes photos préférées. Je vais vous parler de WSDN, K.1, Nino et Gambi. Alors cette photo de Nino, je l'ai fait quand j'avais 15 ans. Le réalisateur des freestyles Banks to Banks de Nino qui est Cuspé, j'avais déjà un contact avec lui, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et un jour il m'envoie un message, il me fait « ouais la semaine prochaine je clip Nino, c'est chaud que tu viens prendre des photos ? » Mais moi j'étais comme un fou, j'y suis allé, on a fait le clip dans un château. Et franchement ça arrivait tellement vite que je savais même pas vraiment ce que je faisais. J'étais en train de vivre le truc, je me dis « mais qu'est-ce que je fais là limite ? » Je suis sur un clip, je suis photographe de plateau pour le clip de Nino, j'ai 15 ans. La semaine d'après les photos elles étaient publiées sur le compte de Nino avec mon petit aro base. Cette photo en vrai de vrai, maintenant quand je la vois, c'est une photo qui elle est pas moche. Mais moi de mon point de vue à moi, par rapport à ce que je fais maintenant, je la trouve pas belle. Mais elle a tellement un truc fort en fait, elle dégage un truc parce que ça a été le tournant, le moment où ça a commencé à devenir super sérieux pour moi. C'est le premier grand pas on va dire. C'est sûr que Nino quand il m'a crédité etc, ça m'a apporté beaucoup de visibilité. Le fait de taguer un artiste, un photographe ou même ça peut être n'importe quoi, un dessinateur ou autre, ça va apporter énormément de crédit à son travail. Je me rappelle, je sortais de la douche, j'allume mon téléphone et là en fait je vois ma photo sur le compte de Nino avec marqué mon blaze. Tu fais wow, ah ouais quand même, c'est pas mal. J'ai été là pendant tout le processus créatif de son album. Du moment où elle a commencé en studio, ses premiers clips, ses premiers tournages, c'est moi qui ai fait son premier shooting presse. Elle est hyper photogénique, ce qui fait que dès que tu vas prendre une photo et tout, elle sait quoi faire. Elle sait comment prendre la pose, c'est naturel en fait, on dirait qu'elle est née pour faire ça. Je crois que c'était une belle photo, elle est simple, elle est efficace, c'est un sourire naturel qu'elle a sur la photo. Je préfère 100 fois une photo naturelle avec des émotions naturelles que quand une personne pose. C'est sa vraie personnalité, c'est son vrai caractère, c'est son vrai sourire. Je kiffe ça, capter les émotions des gens. Le shooting qui m'a le plus marqué avec Wajden, c'est son dernier clip qui vient de sortir. Le clip 16, c'est un super clip qu'on a tourné, on l'a tourné sur plusieurs jours. Il y a une scène avec un ours dans la forêt, une autre scène avec des flammes, une autre scène qu'on a tourné dans un bar à moins 20 degrés. C'était incroyable. Alors, cette photo de Gamby, je l'ai prise sur le clip La Guénave. C'était le frérot shérif de No Color qui m'appelle. Et il me dit, ouais, là on va clipper un artiste qui s'appelle Gamby, tout ça. Et Gamby, non, il n'était pas connu du tout à ce moment-là. Je connaissais deux noms, mais c'est en plus quoi. Et du coup, je vais au clip et tout. Gamby, archi bon délire. J'ai eu l'occasion d'être confronté à lui et même de travailler avec lui. À des moments, il n'était pas du tout connu. Et en fait, j'ai fait les photos pour les clips et les photos presse. Ça veut dire qu'en fait, les photos, elles ont été utilisées par la suite sur les playlists Spotify, Apple Music, un petit peu partout sur les réseaux, sur tous les trucs où il apparaissait en fait. Donc, cette photo, elles ont tourné partout, partout, partout. Je vais sur Spotify comme ça, je vois plus de rap, tout ça. Et il y a ma photo à la une, j'étais comme un ouf. Et pour l'anecdote un petit peu marrant, c'est qu'après le clip, j'ai mal au ventre de ouf. Le soir même du clip, je me suis fait opérer de la pointe d'ici. Et j'ai encore des souvenirs, j'ai des messages encore de, en gros, Gamby qui m'envoient des messages quand je suis à l'hôpital. Ouais, mec, qu'est-ce qui se passe et tout ? Et ouais, un mec super cool. Une fois qu'il a sorti ce clip-là, là, on savait tous que ça allait péter, c'était obligé. Alors, cette photo de Mr. You, elle a une histoire très particulière. J'ai été photographe et acteur dans le clip. C'est deux trucs qui n'ont aucun rapport. Le réel de ce clip-là, il m'appelle un dimanche. Ouais, Kaneki, ça va ? Dis-moi, la semaine prochaine, je clip Mr. You. On aimerait bien t'avoir en photographe et en acteur. Je fais, bon, bah, ok, ouais, c'est super cool tout ça. Et en fait, le premier jour, du coup, je vais pour jouer ma scène, etc. Et en fait, le deuxième jour, on a fait les playbacks. Et il y a Mr. You qui arrive, je ne l'ai jamais vu. Il ne m'a jamais vu. Il arrive comme ça, il me fait, excuse-moi, c'est pas toi, tu joues dans mon clip. Là, j'étais mort de rire, c'est improbable. Et du coup, ouais, dans les playbacks, on a sorti, j'ai sorti cette photo. Là, je la trouve incroyable, celle-là. Il y a une vraie émotion qui dégage de cette photo. J'aimais bien cette photo déjà, bah, simplement par le décor. Ça fait brut, ça fait naturel. On voit tout, on voit une partie de Ivry et une partie de Paris derrière. La photo, elle parle d'elle-même, en vrai. C'est une photo, en fait, je l'ai prise pendant qu'il faisait son playback. Et ça se voit qu'il est à fond et ça dégage un vrai truc. Donc, en vrai, ouais, j'aime trop. Mr. You, c'est un artiste classique en France. C'est un incontournable du rap, on va dire. C'est un des artistes qui sont implantés. C'est comme si tu disais Booba ou Ruff. Ce qui est marrant, c'est que c'est un daron, quoi. Et en fait, c'est là, je me suis dit, en fait, il n'est pas du tout comme on pourrait le croire. Quand tu regardes tel clip de tel artiste où tu vois des armes partout, de la drogue partout, des billets partout, c'est juste Arthrit qui est venu faire une petite livraison, tout ça. Tout ce que tu vois, c'est que du faux. Donc, forcément, à partir de là, tu captes qu'il y a beaucoup de choses qui sont des paillettes dans les yeux, tout ça. C'est un jeu, on va dire, de se mettre en scène et de montrer des choses qui ne sont pas la réalité, on va dire. À cette époque-là, j'avais 15-16 ans. Quand j'ai contacté le manager de Capoin, je faisais déjà des photos de rappeurs, donc on va dire qu'on avait des contacts en commun. C'était un artiste avec qui je voulais absolument travailler. C'est le 91, je l'écoute depuis le collège et il me propose, en fait, de partir en tournée avec lui. C'était une expérience incroyable et du coup, cette photo, on l'a fait pendant un clip, un clip qui n'est jamais sorti. D'ailleurs, il y avait cette photo que je trouve incroyable. Elle dégage un truc que je kiffe trop. C'est dans son univers, c'est rockstar, c'est pris sur le moment, il va éclater sa guitare comme un Rolling Stone. C'est une de mes photos préférées que j'ai faites. Quand je suis parti en tournée avec Capoin, c'est le moment où mes parents, ils ont vraiment capté que c'était quelque chose de sérieux. Je me suis dirigé vers le milieu du rap parce que j'ai toujours écouté du rap. Je me suis tué à ça et en fait, dès que j'ai eu l'opportunité, parce que la photo, j'en fais depuis que je suis tout petit, un jour, je me suis dit pourquoi pas mêler les deux. J'ai eu l'occasion et là, j'ai foncé directement. Ce que ça m'a apporté de partir en tournée avec Capoin, sur des concerts, etc., je pense que c'est beaucoup de maturité et d'expérience. Une petite anecdote assez marrante, c'est que je devais mentir sur mon âge et dire que j'avais 18-19 ans alors que non, j'avais juste 16 ans pour que les gens me prennent au sérieux et ça marchait. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont kiffé mon taf parce que j'étais jeune et que j'avais la dalle. Et ça, c'est ça qui fait toute la différence.